Je vais me placer un tout petit peu comme les Maldonnes après le Concile de Trente, donc de la contre-réforme, qui en général pose le pied sur un serpent. Alors, donc là, Marine Le Pen va faire figure de serpent et que, comme les Immaculées Conceptions, j'écrase du pied, comme ça, parce que c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus menaçant en France. Alors, je vais vous lire un petit passage d'un livre, d'un petit livre, « Allemagne, la mémoire libérée » par Christophe Bourdoiseau, dans une collection qui s'appelle « L'âme des peuples », très intéressant, très bien écrit. Alors, juste pour comprendre un tout petit peu, moi qui suis de la régénération de 1948, ce qui m'a marqué. Alors, il dit, qu'on le veuille ou non, l'empreinte de la catastrophe, catastrophe, est inscrite dans l'âme du peuple allemand. Les douze années du nationalsocialisme, de 1933 à 1945, continuent de rythmer et d'influencer l'arrière-plan de la vie politique, culturelle et sociale du pays. Citation, je cite, « L'histoire, ou plus précisément l'histoire que nous avons nous-mêmes provoquée, est un trou de chiottes bouchées », écrivait en 2002 l'écrivain Gunther Grass, dans son roman « En crabe », il connaît surtout son roman « Le tambour ». On tire sans arrêt la chasse d'eau, mais la merde continue de remonter à la surface. Le prix Nobel a tiré, lui aussi, la chasse d'eau en révélant, en 2006, à l'âge de 80 ans, son engagement dans la Waffen-SS, ironie de l'histoire, pour le grand moralisateur en chef de l'après-guerre, celui qui rappelait sans cesse leur responsabilité à ses concitoyens. Donc, pour comprendre un tout petit peu différentes sources d'inspiration, et là, je vais vous lire ce texte, ce très beau texte, de Guillaume Apollinaire, écrit après son séjour à la santé, dont je vous ai parlé. Ce poème s'intitule « À la santé », un poème de Guillaume Apollinaire, qu'il a écrit après son séjour à la santé, il a été réincarcéré pendant quelques jours, à la suite de soupçons qui pesaient sur lui, en raison de recettes, du vol de la Joconde, et de statuettes phéniciennes où l'ouvre, il connaissait le voleur. Ça a fait grand bruit, parce qu'il était déjà connu comme un poète majeur des temps modernes. « Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nue. » Et quelle voix sinistre, « Ulule, Guillaume, qu'es-tu devenu ? » Le Lazare entrant dans la tombe, au lieu d'en sortir, comme il fit, « Adieu, adieu, chantante ronde, ô mes années, ô jeune fille. » Non, je ne me sens plus là, moi-même. Je suis le quinze de la onzième. Le soleil filtre à travers les vitres, ses rayons fondent sur mes verres, les pitres. Et dans sur le papier, j'écoute quelqu'un qui frappe du pied la voûte. Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène. Tournons, tournons, tournons toujours. Le ciel est bleu comme une chaîne. Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène. Dans la cellule d'à côté, on y fait couler la fontaine. Avec les clés qu'il fait teinter, que le geôlier aille et revienne. Dans la cellule d'à côté, on y fait couler la fontaine. Que je m'ennuie entre ces murs, tout nus et peints de couleurs pâles. Une mouche sur le papier à pas menu parcourt mes lignes inégales. Que deviendrais-je, ô Dieu, qui connaît ma douleur, toi qui me l'as donnée. Prends en pitié mes yeux, sans larmes, ma pâleur, le bruit de ma chaise enchaînée. Et pour ces pauvres cœurs battants dans la prison, l'amour qui m'accompagne. Prends en pitié surtout ma débile raison et ce désespoir qui la gagne. Que lentement passent les heures, comme passe un enterrement. Tu pleureras l'heure où tu pleures, qui passera trop vite, comme passent toutes les heures. J'écoute les bruits de la ville. Et prisonnier sans horizon, je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison. Le jour s'en va, voici que brûle une lampe dans la prison. Nous sommes seuls dans ma cellule. Belle clarté, chère raison. Voilà Guillaume Apollinaire, 1913.